C'est ignoble, ni vu ni connu Ils sortent un peu Regarde-toi bien C'est très dégueulasse Et ouais, vous êtes des égoïstes Et vous êtes des affolés Vous faites les courses pour courrier Vous vous affoler à faire des stocks Comme si c'était la fin du monde Maintenant, vous êtes en galère Vous ne savez pas où aller dans quel magasin Pour éviter de faire une queue de je ne sais pas combien d'heures Et s'il n'y a pas plus rien Ce n'est pas à cause de nous Ce n'est pas parce que les gens se sont servis Parce qu'ils ont eu peur et parce qu'ils ont été prévoyants Non, c'est à cause de vous Parce que vous n'avez pas anticipé la chose Et parce qu'on vous le disait de partout sur les réseaux Attention, il va y avoir confinement Bientôt il n'y aura plus rien, il n'y aura plus d'essence Il n'y aura plus ci, il n'y aura plus ça Mais vous n'écoutez pas Et après vous dites, vous êtes des parano Mais les gens, les français, vous allez bronzer Au lieu de rester chez vous, vous allez bronzer Faites des courses au moins Mais moi, je suis obligé de sortir pour faire des vidéos Là, je suis en galère Je ne sais pas comment je vais faire Ouais, machin, il n'y en a Et maintenant, c'est même personne qui disait Ouais, vous êtes des fous, vous êtes des parano Et bien, ils font la queue dehors avec des cadis Avec un maître de sécurité Non, jamais de la vie On ne sera pas en confinement Si, on veut être en confinement Et peut-être même dès ce soir Voilà, avec un couvre-feu Et si vous voulez passer vos journées A aller acheter de la bouffe Qui ne reste pas grand-chose Ou acheter des cigarettes Ou aller faire l'essence C'est votre problème Moi, j'ai tout fait Mais les gars, vous dites ça Mais aujourd'hui, c'est à cause de gens comme vous Qu'on est en confinement Parce que vous ne savez pas respecter les règles On est en confinement Pas parce que c'est Oui, parce que c'est dangereux Mais pas uniquement Parce que vous ne savez pas Vous n'êtes pas discipliné Voilà pourquoi il y a des lois Voilà pourquoi il y a des gouvernements Parce que si on vous laisse faire Vous êtes tellement des abrutis Que vous faites Vous mènerez le pays à sa perte en deux minutes Voilà comment je suis obligé de sortir les gars Là, je sors J'ai des gants Je vais acheter Enfin, je ne vais pas acheter Je vais récupérer deux, trois trucs Et je rentre à la maison de suite Et me désinfecter Je voulais mettre des choses au clair une dernière fois Ici, les gens comme moi ont fait les courses avant C'est pour justement éviter de passer Des heures ou une journée complète À faire la queue Avec des gens qui ont potentiellement la maladie Et qu'on puisse être infecté Donc aujourd'hui, moi j'ai fait mes courses Il y a un petit moment J'ai fait mes provisions exprès Pour ne pas avoir à sortir Et à être avec des gens Qui ont peut-être une maladie Voilà, je pense à moi Je pense à mes proches Ce n'est pas de l'égoïsme C'est de l'estin de survie Tout simplement Voilà Donc moi j'ai mes provisions Comme je l'ai dit J'espère que vous avez fait pareil Salut à tous les amis Avant que la vidéo commence Et avant de vous apporter De mauvaises nouvelles Je ne vais pas vous faire rire Je ne vais pas vous divertir Mais je vais juste vous apporter De mauvaises nouvelles Et je suis vraiment désolé Juste avant que la vidéo commence Comme je le disais Je vous invite à aller Regarder, visionner, écouter Le clip du poteau KGL Le lien est dans la description Petit extrait s'il te plaît Donc les amis Aujourd'hui je fais cette petite vidéo Parce que le *** virus m'a eu Je vous explique pourquoi Tout simplement Parce qu'aujourd'hui On est au stade 3 en France Alors pour les jeunes Qui me regardent Et qui ne savent pas ce que c'est Le *** virus Je vous l'explique Ça m'étonnerait Que vous ne le saviez pas Mais je vais quand même Vous l'expliquer C'est un virus D'accord *** virus D'où son nom Qui a été découvert en Chine Du à plusieurs on va dire Animaux bouffés Tu vois Et qu'il ne fallait pas bouffer Ce virus A la base Il était animal Mais il a réussi A se transformer A muter Et à se transmettre à l'homme Beaucoup de cas Ont été recensés en Chine Et après Les voyages Avec les gens Avec le contact humain Ça s'est répandu Dans le monde entier Aujourd'hui Nous sommes un peu Embêtés Nous sommes un peu Embêtés Parce que c'est une maladie Qui touche pas mal de monde Et que le stade 3 Consiste à fermer Tous les magasins Non alimentaires Ce qui reste ouvert Ce sera les pharmacies Les hôpitaux Bien entendu Les docteurs Les tabacs Les tabacs Allez savoir pourquoi Et tout le reste C'est à dire restaurant Tout ça Ça sera fermé Jusqu'à nouvel ordre A l'heure où je vous parle On est le 16 mars 2020 Et on n'est pas encore En confinement Et j'espère qu'on ne le saura pas Le confinement Ça consiste justement A dire aux gens De rester chez eux Et de ne surtout pas sortir Sous peine D'avoir une grosse amende Alors je tiens à rassurer Toutes les personnes Qui sont Comment dire Qui sont inquiètes Sachez que le coronavirus Aujourd'hui Sur 100% Des personnes touchées Ça tue à peu près 2,4% des gens Mais Les gens qui sont susceptibles De mourir Ce sont des gens Qui ont du diabète Qui sont malades Qui ont des problèmes respiratoires Qui ont un problème De système immunitaire Un système immunitaire faible Ou Comme je l'ai dit Voilà Qui ont des problèmes de santé Déjà graves Ou qui sont âgés Bien entendu Il faut savoir aussi Pour être rassuré Que les personnes Aujourd'hui Qui sont mortes du coronavirus Sont des personnes Entre 60 et 80 ans D'accord Ça touche aussi les jeunes Bien entendu C'est grave Si un jeune l'attrape Mais Donc comme je le disais C'est grave Si un jeune l'attrape Mais c'est pas aussi grave On a plus de chances Nous en tant que jeunes De s'en sortir Qu'une personne âgée Malheureusement Donc pourquoi le coronavirus M'a eu Alors je vous explique pourquoi Tout simplement Parce qu'aujourd'hui Je le répète En Ostar de 3 Les magasins sont fermés Les informations Nous disent de ne pas sortir D'éviter tout contact Avec les autres Pour éviter Justement De répandre encore plus Cette maladie Et donc Malheureusement On ne pourra pas tourner De vidéo Pendant un certain moment Alors Vous allez dire Peut-être que je suis parano Que c'est n'importe quoi Tout ça Oui peut-être que je suis parano Mais dans tous les cas Je préfère être parano Qu'attraper la maladie Et me retrouver Comme un con malade Mais je tiens quand même A vous rassurer les amis Parce que chez Camoff On est assez prévoyant Et on a tourné Quelques vidéos d'avance Ça veut dire Qu'à l'heure d'aujourd'hui Les amis On a 4 vidéos d'avance Donc ça veut dire Que pendant un mois On sera capable D'assurer les vidéos Chaque mercredi A 18h Sur Youtube Après je ne sais pas Je ne pourrais pas vous dire Tous les mercredis Je tournerai une vidéo Sûrement Mais je veux dire Ce ne sera pas des vidéos Caméras cachées Expérience sociale Tout ça Ce sera plus des vidéos Où je suis chez moi Où je suis en train de faire Des défis Des conneries comme ça Mais je ne pourrais plus Sortir dehors Aller au contact des gens Parce que c'est notre métier aussi Et il ne faut pas que notre métier Mette notre vie en danger Voilà D'ailleurs Les asso Steven Edi Batard Leur insta s'affiche en dessous Parce que je ne les oublie jamais Il faut les rajouter Et c'est important Parce que eux aussi Je leur ai dit Et je leur ai expliqué pourquoi Et ils ont tout à fait compris Et ils m'ont même donné raison Tout à l'heure Je me suis amusé à prendre Les chiffres des gens Qui ont été atteintes Du coronavirus Et je l'ai divisé Par le nombre d'habitants Il faut savoir Qu'en France Les amis Si ça peut vous rassurer On est un peu plus de 67 millions A l'heure où je vous parle Et qu'il y a eu A peu près 5400 cas De coronavirus Pas d'essais Mais des cas Si on calcule le pourcentage De 67 millions Et du nombre de cas Qu'il y a eu Ça donne à peu près 0,07% De français Qui ont attrapé Le coronavirus Donc pas de quoi s'inquiéter Et je comprends Que le gouvernement Aujourd'hui Mette toutes les mesures Possibles Et inimaginables Pour éviter Que ça prenne Plus de pourcentage Si vous prenez Le cas de la France Et que maintenant Vous le calculez Pour faire le pourcentage En nombre de décès Sachez qu'en nombre de décès On est à 0,00 Quelque chose Donc ça veut dire Que c'est vraiment Pas grand chose Il y a des maladies Qui tuent le plus dans le monde Il y a des maladies Comme la faim La faim C'est une maladie Pour moi On n'en parle pas assez Il y a des maladies Comme le diabète Il y a des maladies Comme la grippe Qui sont virales Et qu'on en parle tous les ans Mais on n'en fait pas un plat Donc ça sert à rien De s'alarmer Si vous respectez Les consignes Si vous respectez Les conditions d'hygiène Si vous vous lavez les mains Si vous faites Que vous évitez les contacts Tout ça Il n'y a pas de problème Je suis aussi dégoûté Parce que moi même Je fais du sport Et aujourd'hui Les salles de sport Elles ont fermé Et je vais devoir Faire mon sport A la maison Voilà Ce n'est pas très grave Mais bon Donc voilà les amis J'ai fait cette vidéo J'espère que je vous aurai donné Des informations J'espère qu'elle vous aura rassuré Si vous avez n'importe quel symptôme Si vous avez de la toux Si vous avez de la fièvre Si vous avez des douleurs thoraciques N'hésitez pas à appeler Le numéro vert Que je mets ici D'accord Qui commence par 0800 C'est un numéro gratuit C'est ouvert 24h sur 24 Et ça répond à toutes les questions Concernant le coronavirus Si vous êtes inquiet N'hésitez pas aussi En cas d'urgence A appeler le 15 Ou à appeler les pompiers Si vraiment vous êtes en détresse vitale Et si vous avez les symptômes Que je vous dis En attendant Faites attention à vous Prenez les précautions nécessaires Pour rester en bonne santé Et ne pas infecter les autres Et j'espère que le confinement Sera pas au rendez-vous A l'heure où je vous parle On est juste au stade 3 J'espère qu'on ne passera pas Au stade 2 dessus Parce que je ne me vois pas vivre chez moi Pendant... Enfin voilà Je ne peux pas C'est normal que ça vous inquiète C'est un moment historique A l'heure où je vous parle C'est historique C'est à dire que nos enfants Nos petits-enfants Quand ils iront à l'école Dans les livres d'histoire Il y aura écrit Que la pandémie en 2020 Aura touché tant de personnes Tout ça Donc on vit quand même Un moment historique Mais malheureusement Ce n'est pas le meilleur moment Qu'on puisse partager tous ensemble Petite info avant de partir Sachez que si vous avez cette maladie Vous n'avez pas 100% de chance de mourir C'est un faible pourcentage D'accord ? Et j'espère que Tout ce que je vous ai dit Vous aura rassuré Et voilà Il faut savoir que la Chine A l'heure où je vous parle Est en train De redevenir à la normale Et que c'est le cas De tous les pays Qui suivront les précautions Qu'on doit suivre C'est pour ça que je vous dis Très précieusement Évitez de sortir Évitez de rentrer en contact Avec des gens Évitez de faire venir des gens Chez vous Faites vos courses Comme il le faut Faites de l'essence Et sortez qu'en cas D'extrême urgence Voilà En attendant On assure les vidéos Pendant un mois On reste ici Sur Youtube Et on se dit Rendez-vous mercredi prochain A 18h Pour une toute nouvelle vidéo Et j'espère qu'elle vous plaira Faites tourner un maximum Celle-là Si les gens ne sont pas Très au courant Ce qui m'étonnerait De tous les symptômes Et de tous les cas En France Et dans le monde Je vous dis à bientôt Je vous fais de gros bisous Et à mercredi prochain Ciao On a dit pas de bisous Pardon Excusez-moi